Donc oui, qu'est-ce qu'il a pensé de ce premier match ? Nous, en tribune, on a trouvé ça très bien. Lui, sur le cours, est-ce qu'il a aimé, est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que vous aimez avec ce match ? Pour eux, c'était un beau match, mais comment vous le sentez ? Oui, c'était un bon match, du début jusqu'au début. Au début, ce n'était pas facile pour moi, parce que les conditions sont différentes comparées à la semaine dernière. Mais je pense que j'ai adapté très vite. Il est un joueur très expérior sur la tour, donc il est aussi adapté très vite. Mais je pense que je suis jeune et j'ai plein d'énergie et aujourd'hui, j'ai le meilleur joueur. Et donc, voilà, j'ai réussi à m'y faire un. Une victoire sur Gilles Simon, qui est un joueur avec un gros palmarès. C'est un joueur qu'on connaît bien en France. Pour lui, ça a de la valeur. C'est quelque chose qui compte à ses yeux. C'est une victoire contre Gilles Simon, qui était un joueur très grand joueur. Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous ? Oui, pour sûr. Je sais qu'il a été au top 5 ou 6 au monde. Et je l'ai regardé beaucoup de fois quand j'étais jeune, à jouer avec Roger et tous ces gens. Et je pense qu'il a gagné quelques-uns. Et comme je l'ai dit, il est un joueur très expérior sur la tour. Et ces gens ne sont jamais très facile à jouer. J'ai expérioré quelques-uns. Donc moi, même si je suis jeune, j'ai aussi l'expérience jour par jour. Donc pour moi, c'est aussi un bon gagnant. Ça sent bien. Mais il a aussi, comme je le disais tout à l'heure, une très bonne expérience. Et donc ce n'était pas facile à jouer. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je suis jeune et donc j'acquière de l'expérience match après match. Il était en quart de finale la semaine dernière à Metz. Est-ce qu'il arrive ici avec de la confiance ? Voilà. Est-ce qu'il arrive ici avec de la confiance dans son jeu ? Donc, vous étiez en quart de finale la semaine dernière. Est-ce que vous avez confiance à venir ici avec votre jeu ? Oui, beaucoup de confiance. Je suis venu à la qualification l'année dernière et j'ai joué des matchs très bien contre des joueurs. J'ai gagné mes premiers matchs contre les top 25 joueurs et c'était vraiment bon. C'était un jeu sur un niveau très haut et même contre les top 20 joueurs comme Carreño. C'était un match très bien, très près. Il pourrait y aller en même temps. Il a un peu plus d'experience, mais je crois que la prochaine fois que je joue avec ces joueurs, je peux les battre. Donc, ça m'a donné beaucoup de confiance et je crois que je peux le faire très bien. Oui, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi de le qualifier. J'ai joué vraiment de bons matchs, de bons joueurs avec un très haut niveau. J'ai joué des top 20 comme Carreño. Alors, je suis sûre que la prochaine fois, quand je reviendrai avec l'expérience que j'aurai acquis, je pourrai les battre. Est-ce qu'il se sent capable de gagner cette semaine, d'aller au bout dimanche ? Il a ça en tête ? C'est bon, il monte, il a santé. Est-ce que vous sentez que vous pouvez gagner cette semaine ? Est-ce que vous avez ça dans votre tête ? Oui, je crois que je peux gagner cette semaine. C'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi tout le monde est ici. On a tous joué pour gagner. On a tous pensé que nous avons le niveau, je pense. C'est pourquoi je suis ici, bien sûr. Mais comme je disais, tout le monde veut gagner. C'est pourquoi je suis ici pour améliorer mon jeu. Et pour améliorer et améliorer dans le futur. Pour améliorer mes rêves dans le long terme. Oui, bien sûr que j'y crois. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça qu'on est tous ici. Je pense que j'ai le niveau, mais comme tout le monde également ici. Donc d'abord, il va falloir que j'améliore mon jeu. Que je vienne de meilleur en meilleur, de jour en jour. Et puis... Est-ce que tu disais à la fin ? Oui, je crois que je peux gagner. Mais d'abord, je suis ici pour améliorer et améliorer. Pour améliorer mon rêve dans le long terme. Il est d'abord là pour devenir meilleur jour en jour. Pour pouvoir réussir son rêve. J'ai lu qu'il voulait terminer l'année dans le top 100 mondial. C'est vraiment ça ? C'est son objectif ? C'est de terminer l'année 2021 dans les 100 meilleurs joueurs du monde ? C'est vraiment son objectif ? Oui, vous avez dit que votre main goal est de réussir à atteindre le top 100. Est-ce que c'est ça ? Oui, cette année, mon goal est de réussir dans le top 100. Et maintenant, je suis 124. J'ai espéré que je puisse le faire la semaine dernière. Mais certains gens me sont arrêtés. Donc, ce n'était pas le droit de réussir. Mais j'ai une autre chance cette semaine de réussir. Je suis jeune, j'excite. Je suis capable de faire tout ce qu'il faut. Je crois que je peux le faire. C'est le plus important. Oui, c'est vraiment mon but cette année. Là, je suis 124 ATP. J'espérais atteindre le top 100 la semaine dernière. Mais voilà, il y a un Espagnol qui m'a arrêté en chemin. Et donc là, j'ai une nouvelle chance cette semaine. Et j'espère vraiment pouvoir l'atteindre. C'est très bien. Merci. Bonjour, je suis Jean-Baptis Chaney, journaliste pour Café Crème Sport. Merci à votre victoire aujourd'hui. C'était un match plein de contours. Je vais commencer en français. On a la chance de vous avoir à l'Open d'Orléans. Concrètement, avez-vous un objectif pour le début de saison prochaine ? Oui, nous sommes très heureux de vous avoir ici à l'Orléans. Quelles sont vos prochaines besoins ? Je veux dire, mes prochaines besoins, je ne suis pas certaine de ce que j'ai planifié après ce tournoi. Tout d'abord, je suis très focussé sur ce tournoi, pour faire le bonheur possible et faire le bonheur possible et améliorer mon jeu jour par jour. Mais on va voir ce que le futur dit. Voilà, pour l'instant, je suis vraiment... La question était pour l'année prochaine. Ah, l'année prochaine. Ah, l'année prochaine. Ah, l'année prochaine. Ah, l'année prochaine. D'abord, pardon. Pour là, cette semaine, en tout cas, vraiment, je suis focalisée sur ce tournoi, enfin, pour cette fin d'année, pardon. Je me focalise sur ce tournoi, et puis jour après jour, et pardon, je n'avais pas compris que c'était pour la fin d'année prochaine. Donc, pour l'année prochaine. Oui, pour l'année prochaine. Oui, pour l'année prochaine. Oui, je veux dire, j'ai des plans pour l'année prochaine aussi. Mais, oui, je me concentre sur ce tournoi, et puis on prend le prochain, quand c'est le prochain. Mais, vous savez, j'ai l'espoir et l'espoir que je puisse faire la main draw d'Australian Open, et ça va automatiquement venir si j'ai réalisé mes rêves pour ce tournoi. Donc, si je suis dans le top 100, je peux jouer la main draw. et, vous savez, j'ai essayé de jouer le plus vite possible en tour de l'ATP. Donc, c'est mon rêve pour l'année prochaine. Voilà. D'abord, je me focalise vraiment sur ce qui se passe actuellement. Donc, d'abord maintenant et puis après l'année prochaine. Mais, en tout cas, j'ai vraiment des rêves. C'est aussi d'atteindre les tableaux principaux des tournois ATP. J'espère vraiment rejoindre très rapidement les tournois ATP. Et, en tout cas, je sais que je pourrai y arriver. Vous avez 18 ans, le même âge que Carlos Alcaraz. Avez-vous le temps de regarder ses récentes performantes et est-ce qu'il a été inspiré par les performances de Carlos ? Alors, vous êtes 18 ans, comme Alcaraz. Est-ce que vous avez le temps de regarder ses résultats et de ce qu'il fait ? Est-ce que vous êtes inspiré par lui ? Qui est-ce ? Alcaraz. Je suis brûlée. Je suis brûlée. Je suis brûlée. Oui, bien sûr. Je le connais. Nous avons joué 10 fois. Je pense que c'est bon de voir que les deux jeunes et bien sûr, il y a plus de jeunes qui sont arrivés dans la main tour comme il a déjà fait très bien. Je pense que c'est bon pour lui, mais c'est très bon pour le tennis que nous prenons des jeunes et bien sûr, je suis rassuré que je ne suis pas le meilleur de cette âge. Mais c'est bon. Sans lui, je ne serais pas si bon comme je suis. Sans moi, il ne serait pas si bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous pouvons pousser l'autre et apprendre de ça. Je l'ai déjà joué 10 fois. C'est vraiment bien de pouvoir jouer d'autres tennismen qui sont jeunes. Je pense aussi que c'est bien pour le tennis d'avoir des joueurs qui sont jeunes comme ça. Et puis, on peut se pousser l'un l'autre, se motiver l'un l'autre pour avancer. C'est bon. Est-ce que c'est un joueur avec lequel il est en contact ? Est-ce que c'est un joueur avec lequel il est en contact ? Est-ce que c'est un joueur avec lequel il est en contact ? Oui. Comme je l'ai dit, nous nous connaissons les autres depuis que nous étions très jeunes. Et nous 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 gardons dans les mêmes tournements également. Et bien sûr, nous nous connaissons les autres bien depuis que nous avons joué tous les juniors ensemble. Je pense que c'est bon que nous allons jouer les seniors ensemble parce que, les personnes âgées sont plus âgées que nous sommes donc c'est bon d'avoir quelqu'un de la même âge et de la même chose que vous êtes. Oui, comme je le disais, on se connaît depuis qu'on est jeunes. On a souvent joué ensemble déjà depuis qu'on était junior et puis maintenant aussi en senior. Et je trouve que c'est vraiment sympa aussi de pouvoir jouer ensemble en senior. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça encore longtemps. Est-ce qu'il s'imagine d'ici un ou deux ans faire un quart de grand chelem ? Vengeance. En oradanÍ Une quarte finale la finale de het grand slam ? Quartards ? Oh, quartards. En tangled密, bienuchi. Oui, au début de вли告. Donc je crois que si je ne joue pas Novak le premier round, j'ai une bonne chance de passer quelques rounds de l'année prochaine. Je crois qu'il est un des premiers joueurs qui sont très difficiles à battre sur 5 sets. C'est une histoire différente si c'est le meilleur de 3 sets, parce qu'il est très fort dans les matchs longues. Mais je crois que je peux faire bien en slams. J'ai une bonne physique et je crois que je peux jouer pendant un long temps. Oui, j'y crois. A condition de ne pas jouer Novak dès le premier tour, ça pourra aller. Lui, c'est quand même un joueur qui est difficile à jouer. Mais j'ai un bon physique et donc je pense que je pourrais y arriver. Y a-t-il des joueurs de la Next Gen avec qui retiennent particulièrement son attention ? Y a-t-il des joueurs de la Next Gen avec qui vous avez déjà remarqué ? Et quoi ? Y a-t-il des joueurs de la Next Gen avec qui vous pensez déjà bien joueurs ? Oui, oui, c'est certainement. On a Yannick Sinner qui est très bien et très vite aussi. Et on a Félix qui a déjà été sur le tour depuis plusieurs années, même si il est encore très jeune. Donc je pense que le tennis est en très bonnes mains. Et je pense que le futur sera génial. Il y a beaucoup de bons joueurs. Donc le tennis ne devrait pas s'occuper de ne pas avoir un autre Roger Rafa. Oui, il y a notamment Yannick Sinner qui joue vraiment très bien. Félix qui est sur le tour depuis longtemps, même s'il est jeune. Donc je pense que le futur du tennis sera bon. Il va y avoir beaucoup de bons joueurs de tennis. Et Holger pour revenir sur son jeu ? Pardon. Et donc il y aura les prochains Roger qui sont déjà là. Holger pour revenir sur son jeu. Quelle est votre plus grande force sur le cours ? Et quels seraient vos axes de progression ? Donc aujourd'hui, quelle est votre plus grande force sur le cours ? Et quelle est votre plus grande force sur le cours ? Je pense que ma plus grande force sur le cours, c'est la passion que je joue avec. Je joue avec beaucoup d'énergie quand je suis au cours. J'aime être énergisé entre les points et les points. Et c'est ce qui me fait le meilleur joueur sur le cours. Donc je dirais que la passion est ma meilleure strength. Passion ? Oui, c'est la passion. Tennis-wise, je veux jouer agressif. Et quand je joue agressif, je joue le meilleur. C'est ce que je veux aimer dans le futur. Et où vous avez besoin d'être mieux ? Je suis jeune, je dois être mieux dans tout. Surfer, forehand, fitness, tout. Mais surtout, c'est de rester concentré pendant longtemps, pour que je n'ai pas trop d'offres et d'offres. Et c'est ce que je travaille, et je donne un effort complet sur tous les points. Parce que je crois que je peux gagner beaucoup de matchs. Je pense que ma plus grande force, c'est vraiment ma passion. Et je donne vraiment beaucoup d'énergie pendant les points. J'aime aussi beaucoup jouer de façon agressive. Et ces axes d'amélioration, finalement, c'est un petit peu tout. Parce qu'il est jeune, parce que je suis jeune. Donc, il faut vraiment que je reste focus sur mon jeu. Et que je n'ai pas trop de hauts et de bas. Merci beaucoup pour votre temps. Bonne continuation et bon tournement. Merci. Merci. Merci.